Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Vous allez bien ? Oui. Guadeloupe, Martínez, Martínez, Brésilienne peut-être ? Exactement. Brésilienne ? Comment vous savez ? Vous savez, je crois en celui qui nous parle, celui qui prend le cœur, il n'a pas changé. Et dans sa part, il dit qu'il est de la mière aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps passé, qu'il le retrouve encore aujourd'hui, donc il parle à ses enfants, voilà, il parle aux gens pour leur démontrer qu'il est vivant aussi, comme il l'a fait à travers les prophètes, à travers l'église aujourd'hui, voilà, et il nous aime beaucoup et je sens son amour terriblement pour vous, c'est vraiment fort. Et je ne suis pas là pour vous disputer, voilà, c'est comme vous annoncez qu'il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas, Paulos, pour mon véritable, sur le chemin de Damas, et il a été ébloui, il a dit c'est quoi cette voix qui, voilà, il n'y avait pas pu la parler, pourquoi je me persécute-tu, Paul, le Seigneur Jésus-Christ, il échoua en hébreu son vrai nom, et c'était terrible pour lui, la révélation. D'après les éclatons de ses yeux, Paul change de vie, il prêche Jésus-Christ mort et ressuscité. Et acte 4 nous dit qu'il a reçu le nom, il n'y a de salut, dans acte 4, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est merveilleux en fait, et il s'est révélé à moi en terre, le mensonge, le racisme, les pensées impures, les bagarres, l'ox, boucle d'oreille, et en fait c'est dans la maladie, il s'est élevé à moi à l'hôpital, et je me suis rendu compte qu'il n'a pas changé, il guéri fou de vrai, il a souffert la maladie, il a souffert la pression par rapport aux pécheurs, il a porté nos péchés, il a pris mes péchés en fait, il m'a délivré, je me suis marié, je suis allé à ma femme, j'ai entendu un gros mot depuis 12 ans, et j'ai rencontré le Seigneur. Ça fait plaisir, c'est justement notre étude de la Bible cette semaine, c'est le pouvoir transformateur de la Bible, c'est vraiment ça, vraiment quand on étudie la Bible, il y a de beaux exemples comme le vôtre, et d'autres qu'on croise, que la Bible transforme vraiment des vies, c'est très beau à voir. Il dit dans l'acte 4, donc acte 1, vous serez mes témoins, exactement, mes témoins, je suis témoin de Jésus en fait, c'est témoin de Yeshua. Ben nous, on était moins de Jéhovah, on était moins de son Père, de Dieu, le Puissant, celui qui l'a représenté sur Terre finalement. Et il dit à Philippe aussi, Philippe voulait voir le Père, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ben oui, c'était la représentation parfaite de Dieu, de par ses qualités en fait. En fait, il n'a pas pu le dire non plus à tout le monde qu'il était Elohim, Elohim c'est le nom de Dieu, sinon on ne peut pas le croire, on ne peut pas avoir Dieu et vivre, c'est impossible. Ben oui, c'est impossible. Voilà pourquoi dans Jean 8, 56, il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, donc je suis, c'est révélé, je suis à Moïse, je suis celui qui est. Donc les Juifs nous disent, oh, t'as même pas 30 ans, 50 ans, t'as vu Abraham ? On a voulu le lapider, donc ils ont compris par là qu'il se disait antérieur à Yahvé en fait, le tétagramme, on a voulu le détruire. Et dans le tétagramme, il y a Yod, Yav, Hé, Yod c'est la main, Yav c'est le clou, et c'est la louange. En fait, dans le tétagramme, on voit la crucifixion, on voit Jésus Christ en fait. Voilà pourquoi il dit, je suis le chôme à la vérité et la vie. En fait, madame, c'est terrible. Je n'appartiens à aucune religion. Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas témoin de Jehovah, je ne suis pas musulman. Quand j'ai vu la Bible dans mes péchés, il y a 12 ans en arrière, je n'ai pas vu écrit là-dedans ça. J'ai vu que le Seigneur voulait que je sois son fils. Celui qui a reçu son nom, a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant du Seigneur. Disciple, si on veut savoir. Faites fédération des disciples. Donc en fait, je me suis rendu compte que nous les hommes, on a bâti trop de choses en fait. C'est clair. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est celui qui est dans la Bible. C'est celui que Jésus est venu annoncer. Voilà, et dans Isaïe 9,5 il dit quoi ? Un fils nous est né. On l'appellera quoi ? Père éternel. Conseiller. L'autre, comment dire, la domination. Presse de paix. C'est grâce à Jésus qu'on aura la paix. Père éternel. C'est-à-dire que la domination repose à tous ses épaules. Mais qui est ce Jésus là en fait ? Ben c'est terrible. Ce qui est sûr, c'est que quand on étudie la Bible, on voit que Jésus ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jérôme. Et je pense que là-dessus on différe un petit peu peut-être. C'est ça le problème ? Parce que Dieu il a un début et une fin. C'est l'alpha et l'oméga. C'est comme les chiffres en fait. Tu as dit que Dieu l'a fait l'oméga ? Ben oui. Et c'est qui l'alpha et l'oméga ? Ben c'est lui. Je veux dire c'est le début. Non c'est qui ? Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. L'alpha et l'oméga c'est celui qui n'a pas de commencement. C'est dans la révélation. T'as vu ça ? Ah non. Ah si, on est en apocalypse. C'est en révélation bien sûr. On est en apocalypse. Mais justement, c'est compliqué ce que vous dites là. Mais non, c'est pas Jésus. Parce que l'alpha et l'oméga c'est qui ? C'est Dieu. Parce que en fait le terme alpha et l'oméga ça veut dire fort. Je suis l'alpha et l'oméga c'est qui ça ? Qui dit ça dans la Bible ? C'est, alors, dans la révélation c'est Jésus qui parle. Mais il ne parle pas de lui. Il est en train de parler de Dieu. Il est en train de parler de Dieu. Il est en train de parler de son père. Jésus n'aurait jamais osé dire. Mais il a dit. Il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Le commencement et la fin. Il l'a dit Jésus. C'est comme si moi je vais vous voir, je dis je suis l'alpha et l'oméga moi. C'est un aposite, je vous dis je suis fou. Je suis fou. Mais il parle de Dieu à ce moment là. Non, il parle de lui. Il cite Dieu. Mais regardez quand vous prenez. Non mais. Il est compliqué. Il m'aime à deux fois. Et quand Jésus prie alors, quand il va ressusciter Lazare, il prie à lui-même. Il se parle à lui-même. En fait, quand il était sur la croix, il a dit quoi obligé de être sur la croix ? Dès aujourd'hui, tu seras avec moi où ? Au paradis. Au paradis. Est-ce qu'il est parti au paradis tout de suite quand il est mort sur la croix ? Non. Il est parti trois jours, dans les six jours où il est mort. Bien sûr. Il commence à se faire. En fait, l'omniscience, 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 en fait, c'est une tain gris madame. Il est phénoménal. Vous avez raison, il est phénoménal. Quand il est ressuscité, à combien de personnes il a apparu en même temps ? Bien. Combien de personnes il a ressuscité ? En même temps, plus de 500 personnes. Dans le courantie, c'est écrit. Bien sûr. Comment Jésus ressuscite ? Il apparaît à toutes ces personnes en même temps. Ils l'ont tous vu pareillement. Non, madame, il est phénoménal. Je vous dis la vérité. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, verset 11, c'est écrit. Quel nom ? Le nom de Jésus. Bien sûr, il est mort pour nous. Paul, Pierre, après Jésus-Pierre. Il s'est sacrifié. Bien sûr. Mais vous savez, pour nous, Jésus, c'est la personne la plus importante que Dieu ait envoyé sur terre. D'ailleurs, la preuve, le 4 avril, on va célébrer la mort de Jésus. Parce qu'il est mort pour nous, comme vous avez dit, pour sauver nos péchés. Ce n'est pas parce qu'on est témoin de Jéhovah que pour nous, Jésus, c'est personne. Et qu'il n'y a que Jéhovah qui est importante. Au contraire. D'ailleurs, on va passer sous un règne millénaire de Jésus qui va rétablir notre santé. Qui va réanimer, qui va ramener les morts à la vie. Et ça, on est sûr. Après l'apocalypse. Après l'enlèvement, on est d'accord. Mais c'est l'enlèvement. Mais tout ça, oui. C'est pas le Seigneur avant. Mais je peux dire qu'il m'a délivré du péché. Premièrement, il s'est révélé à moi en fait. C'est mon papa d'amour, je le kiffe. Il a dit à Marthe, à Marthe. En fait, Marthe a répondu à Marthe après la bonne part. Être au pied du Seigneur. Et le roi des rois, c'est qui le roi des rois ? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est qui ? C'est Jésus. C'est terrible, madame. C'est le roi des rois. C'est terrible. En fait, vous avez compris ce que vous comprenez. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec nous là-dessus. Mais sachez que, en tout cas, nous, dans notre étude de la Bible, voilà ce qu'on comprend. Et voilà comment on analyse les choses. Moi, je vous laisse l'invitation. Voilà, c'est le 4 avril. Justement, on parle de Jésus. On parle de Jésus, justement. C'est la tête de sa mort. Essayer de retracer sa vie, les moments vraiment les plus importants. Et surtout, il s'est affiché pour nous. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? En fait, on a compris ce qu'il demande dans Luc 19. Pour nous sauver du péché. Du péché. Et c'est ce qu'il y a écrit là. Et dans Luc 16, 19, on voit le riche et l'azard. Ce n'est pas une parabole, parce qu'il y a des noms. Parce que dans les paraboles, il n'y a jamais de noms. Il y a des noms dont il dit qu'il y a des gens qui ont existé physiquement. Donc, on a vu où est-ce qu'il était le riche. On a vu où est-ce qu'il était Lazare, le saint d'Abraham. Et l'autre, il était dans les flammes. Donc, c'est réel. Et la Bible nous dit aussi que beaucoup seront salés de feu. Dans Marc, on en parle. En fait, il y a un jugement qui existe. Et ça, beaucoup ne croient pas au jugement du Seigneur dans ces cas-là. Ils vont nous dire comme on veut, parce qu'il n'y a pas de jugement. On n'a pas pu chier, on n'a pas choisi ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, tu es d'accord qu'il y a un jugement ? Bien sûr, bien sûr. C'est aussi ce qu'on proclame. On proclame la bonne nouvelle. D'accord. Tu es d'accord que le jugement, c'est le feu éternel ? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est pour ça que je parle de ça, parce que l'Aphocalisse 20, verset 15, on en parle. Quiconque ne sera pas écrit dans le livre de vie, sera jeté où ? Où ? Dans les femmes éternelles. Dans les femmes de feu. Là, il y a Lucifer, l'antichrist, tout ça, le faux prophète. En fait, pour nous, ça, c'est la destruction éternelle. Ça ne représente pas... Mais pourquoi l'Az ? Ça ne représente pas, en fait, une souffrance. Mais pourquoi l'Az ? Une destruction, en fait, comme un feu qui m'a consumé, en fait. On pourrait en discuter, discuter sur beaucoup de différences. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, au début, j'ai rencontré le témoin de Jéhovah, en Guadeloupe, il y a plus de 12 ans. Ils m'ont dit qu'après la mort, il n'y avait rien, tout ça. En partant, j'ai dit, le monde m'enseigne. Tu tues quelqu'un de mon plaisant. Ça commence à m'interpeller sur le jugement. Mes péchés commencent à me condamner, en fait. Je savais qu'il y avait quelque part. Et quand je vois le riche, où est-ce qu'il est, il a dit, « Ah, père Abraham, mets-moi de l'eau ! » Il a parlé. Je ne comprends pas qu'il était éteint, des trucs, quelque part, il parlait. C'est pas qu'il n'y a rien. Il dit, « Je souffre cruellement, je suis. » C'est pas qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il y a un néant. C'est pas qu'on meurt et c'est tout. C'est pas ça. C'est l'âme, c'est l'âme. Jésus dit en Jean 5... L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Jésus dit en Jean 5 qu'il y aura une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Donc quand on meurt, certes, dans le sens où il n'y a rien, on dit d'ailleurs en Ecclésiaste qu'il n'y a rien après la mort. Dans le sens où, justement, l'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience. Toutefois quand Jésus va ressusciter les gens, comme vous dites, on n'aura pas tué n'importe qui et puis on meurt et on n'en parle plus. Mais voilà, au contraire, il y aura un jugement de la part de Dieu. Et qui laisse par là, quand on meurt, en fait, c'est comme si, en fait, il n'y a plus de jeu au boulot. C'est fini ça. Mais ce que tu as fait sur la terre, chacun sera jugé. Donc ça veut dire quoi ça ? Chacun sera jugé selon... Selon c'est ça. Bien sûr. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que chacun va... C'est pas genre, vous serez tous détruits, c'est fini pour vous. Mais on n'a jamais... Chacun va prendre... Bien sûr, chacun fera sa propre charge. Après le jugement, il y aura bien une sanction qui sera donnée. Éternel. Elle ne sera pas sur deux ans. C'est éternel, monsieur. C'est là où... Mais si vous êtes... Celui qui reçoit la vie vivra éternellement, c'est notre corps biblique, et celui qui reçoit la mort sera détruit. Mais il ne va pas... Quand vous parlez de détruire, ça veut dire qu'il va disparaître, c'est fini pour lui quoi, il ne va plus. Ça veut dire que Dieu va lui ôter la vie. N'est-ce pas là le pire des... Non, c'est compliqué ce que vous dites là. Non, c'est compliqué, monsieur. Parce que c'est écrit dans la parole, d'Apocalypse 1, verset 15, qui compte... En fait, on parle de l'éternité dans le feu, on n'en parle dans la parole sainte. Dans le sens des destructions éternelles. Là-dessus, notre... Dans ce cas-là, il y a une destruction éternelle, il n'y a pas de souffrance. Vivez notre vie, on va zouker, on va... Mais vous dites que c'est compliqué, mais vous savez ce qui est compliqué pour moi ? Oui. De comprendre qu'il y a un Dieu d'amour qui nous a créé, nous a mis sur terre pour qu'on vive pour toujours, parce que c'était ça à la base du projet pour Adrien, ça n'est pas construit ce qu'on veut. Puisse torturer ses enfants pour l'éternité. Pour qu'elle a fait ça, pour qu'elle a jugé Sodomé et Gomorre, c'est quoi ? C'est pas son juge... En fait, on oublie sur la justice. Bien sûr, mais jugé... Sodomé et Gomorre, c'est pourquoi ? Jugé, mais ôtez la vie. En fait, ôtez la vie et ils sont morts. Regarde, Samuel... Et ça, c'est déjà, ils ne sont pas restés en train de souffrir éternellement. Qui a été rappelé de ce jour des morts ? Dans l'ancienne alliance, pas testament, ancienne alliance, parce qu'en testament, il faut qu'il y ait un mort pour qu'il y ait un testament en vérité. Donc en fait, l'ancien testament, c'est juste même pas en vérité. On dit ça. Il y a une alliance, il y a Saül, a rappelé de ce jour des morts qui ? Il a rappelé qui ? Qui ? Vous savez pas ? Il a rappelé Samuel. Vous comprenez ? Et c'est là que Samuel lui a dit... En gros, pourquoi tu me rappelles en fait ? Qu'il me dérange en fait, tu vois ? Donc en fait, on voit bien par là qu'il n'y a pas une destruction en fait. L'âme ne meurt pas en fait en vérité, monsieur. L'âme ne meurt pas. Je vous dis la vérité. Si vous le dites. Non, notre étude nous prouve le contraire. Mais écoutez, le plus important, c'est d'étudier la Bible et d'avoir foi. Si ça a changé votre vie, tant mieux. C'est le but. En fait, j'ai pas vu dans la Bible, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, de chez Jéhovah, ou Allah, ou Bouddha. Je connais, c'est Yeshua, mort, crucifié et ressuscité en fait. Si vous décidez mais que Jésus est Dieu, c'est sûr que vous allez l'interpréter comme ça. C'est le sauveur. C'est le sauveur ou pas ? Non. Jésus, c'est le sauveur. Il a été envoyé par quelqu'un. Donc qui peut sauver les hommes ? Jésus ? Mais qui a envoyé Jésus pour nous ? C'est Jéhovah, c'est Dieu ? Qui peut sauver les hommes ? Jésus ? Mais qui a envoyé Jésus ? Non, on dit Dieu en fait. En fait, la réponse que j'ai demandé c'était Dieu. Qui peut sauver les hommes, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas Jésus. Parce que maintenant le Coran, Jésus est utilisé par Dieu. Le Coran pense comme vous. Il ne pense pas que Jésus est Dieu. Alors qu'ils savent très bien qu'il va revenir. Il est sans péché. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu qu'on ne va pas revenir. Comment ? Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu que ça veut dire que Jésus va revenir. C'est important, c'est qu'on a dit que Jésus exécute son dessein pour la terre. Tu as ta lutte chez toi ? Bien sûr. 123, c'est votre mari ? Oui. Prends 123, prenez 123. Bien sûr. 123, 123, lisez-vous voir. Jésus est mon berger. Prenez Jean X, maintenant. Jean X. Donc on voit que Jésus est le berger. Oui. Donc on est d'accord qu'il y a un seul berger. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, avec le grand B je parle. Mais les bergers, vous savez, ça ne veut rien dire. Parce qu'un pasteur, c'est un berger qui... Bien sûr. David aussi était un berger. Voilà, mais là, on dit Jésus, voilà, le bon berger. Jésus va être un berger. Voilà, avec un grand D. Jean X. Lequel ? Il dit quoi ? Mais celui qui n'entre pas la porte. Voilà. Voilà. Avec un petit B. C'est tout qui l'a mis sur cette idée aussi. C'est ça le problème que je faisais en plaisir. Bah écoutez, regardez. Regardez dans votre Bible si c'est la même chose. En fait, c'est compliqué parce que, regarde, dans Somme 23, vous avez compris, hein ? Somme 23, c'est le bon berger. Jésus est le bon berger. Et dans Jean X, dans l'autre version, vous allez voir, c'est écrit, Jésus est le bon berger, en fait, tu vois ? Donc, en fait, on voit qu'il n'y a pas de berger. Il y a un seul bon berger. Et dans Jésus, il faut que l'on ait aussi, si vous le lisez, on voit clairement la description de Jésus-Christ ressuscité. C'est pas l'humain sur terre, hein ? Il y en a, je vois, c'est le Jésus-Christ qui brille. Et dans Apocalypse, on en parle de l'agneau qui était assis au milieu du trône. C'est qui l'agneau ? C'est qui le lion ? Le lion. Le lion, la qui est juste là, c'est qui ? Le chemin de la vérité, la vie. La étoile brille du matin. L'eau de vie. Mon ami, c'est terrible, hein ? T'as vu tout ce qu'il y a comme... Écoutez, monsieur, c'est qui ça ? Mais qui en sont ? Jésus est venu prêcher son père, il est venu prêcher le royaume de Dieu, et nous, ça restera comme ça. En fait, à Timothée 3, en tout cas, j'aime bien parler avec vous parce que tous ne parlent pas comme ça, en fait. Et je vois bien que vous êtes ouverts, c'est encourageant. Et dans 1 Timothée 3, 16, qu'est-ce que la Bible dit ? Dieu a été manifesté en chair. Dieu s'est fait cher, en fait, et c'est ça que beaucoup ont du mal à comprendre. Il s'est fait cher. Et dans Jean 17, il dit quoi ? Or, la vie éternelle, c'est que te connaisse, Jean-Paul, le seul vrai Dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, ouais. Regarde. Servez-vous, hein, si... Servez-vous. Donc, voilà. Il y a la bibliothèque, là. Ah, la bibliothèque, sinon. Ah, je sais pas. En tout cas, voilà, en tout cas... En tout cas, merci d'avoir pris votre temps pour discuter avec lui. J'ai merci. Et dans Jean 17, il dit quoi ? Or, la vie éternelle, c'est que te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et ? Et son fils ? Et celui que tu as envoyé. Waouh ! Waouh ! Donc, son singulier, son pluriel, là. On dit, le seul vrai Dieu ou le seul vrai Dieu ? Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, on voit que Jésus est incorporé là-dedans. Ah, bah, dis donc, là, c'est votre interprété. Ah, non ? Oh, la vie éternelle, c'est que tu te connais, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bah, si on écoute un petit peu comme ça, on dirait qu'un petit peu... Donc, le seul vrai Dieu avec un grand D. Là, il n'y a pas de D, là, bizarrement. Il y a un grand D et Jésus incorporé dans cette singulier... Comment on a fait ça, là ? Ah, bah, ça veut dire que Jésus, il n'était pas clair. Bon, ça, c'est de dire... Donc, qui donne la vie éternelle ? C'est Jérôme, c'est celui qui a donné la vie au départ. Jean 3, 16 dit quoi ? Bah, non, c'est pas... Mais Jean 3, 16 dit quoi, Jean 3, 16 ? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui, qu'on croit en lui, en qui ? Dans le Fils unique, qui ne périsse un point, mais qu'il est là ? Il est éternel. Wow ! Donc, qui donne la vie éternelle ? À Dieu. À travers Jésus. À travers Jésus. C'est ça ? Là, vous avez cité les deux versets où Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé par quelqu'un ? Et vous dites que cette personne, c'est lui-même ? En fait, c'est lui-même. Vous sentez les versets qu'on utilise pour montrer que Dieu est lui. C'est pour te montrer que c'est la même personne qui est là, mais sur lui. Ah non, là, du coup, vous voyez, c'est là où on croit. C'est là où on croit. Là, on lit la même chose et on a des entreprétations différentes. Donc, l'océan, c'est quoi ? C'est qui l'image invisible de Dieu ? C'est qui l'image... 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 Parfaite de Dieu ? Bah, bien sûr, mais c'est Jésus. C'est celui qui cherche à l'éter. C'est l'image de Dieu. Bien sûr. L'image du Dieu, invisible. Donc, comme il est invisible, il faut noter voir... Excusez-moi, je ne parle pas de créole. Il faut noter voir qui bondit par... Il faut faire convaincre qui est Dieu par ses oeuvres. Ah, on n'est pas d'accord là. Et Jésus veut dire quoi Jésus ? Yahvé, Sauve. Bien sûr. Mais qui est Yahvé ? Jéhovah. C'est la traduction qu'on fait sur moi. Mais si on dit que Jésus veut dire Yahvé, Sauve. Qui est Jésus ? Jésus est chanté, le fils unique qui l'a envoyé. Non, pas moi, c'est Jéhovah. En fait, Jésus, si tu veux savoir, c'est Jéhovah. Non. Je suis désolée, mais ça pour moi, c'est impossible de le dire. Parce que dans la Bible, on n'a jamais traduit Jéhovah. On parle du tétagramme. Y-A-W-H. Mais regarde, alors attention, le tétagramme, ceux qui disent Yahvé, on est d'accord. C'est la même chose, c'est le même Dieu. Et qu'est-ce que veut dire le tétagramme ? Celui qui fait devenir. Celui qui est ? Celui qui fait devenir. D'accord. En gros, c'est celui qui est. Celui qui s'est révélé à Moïse. Celui qui s'est révélé à Moïse, mais c'est celui qui devient ce qu'il faut devenir. C'est pas celui qui est, c'est pas la même chose. Quand il s'est révélé à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse ? Mais c'est quand on a. Celui qui est. Celui qui fait devenir. Enfin, moi, je vous l'avez traduit comme ça, y'a pas de souci. Et dans Jean 8, 56, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il était en vie quand Abraham était là ? Mais Jésus n'a pas été créé au moment où il a... Écoutez, monsieur. Non, mais c'est clair qu'on ne va pas être d'accord là-dessus. Pour nous dire que c'est la même personne qui était grave. Il est en train de littéralement dire qu'il est « je suis ». Il était là avant, c'est vrai ? Mais on l'a vu. Il est la première création. Non, il n'a pas dit « j'étais là avant Moïse », il a dit « je suis ». Le « je suis » qui s'est révélé à Moïse, en fait, monsieur, dans Exo 3. Écoutez, on ne va pas être à l'heure de là-dessus. D'ailleurs, je suis arrivé devant vous, je vous ai dit que vous étiez brésilienne. D'accord ? Et tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur est le même hier aujourd'hui tellement. La foi vient de ce qu'on entend, non ? Pierre, Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je dis ça aux beaucoup de témoignages que je peux rencontrer. Et voilà.